M. Oumam, bonjour à vous. Bonjour Mariem. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors, il faut oser dire non dans la vie ? Oui, oser dire non. Parce que très souvent, on a envie de dire non. Et puis on dit oui. Vous voyez ? Alors, on rentre dans des conflits internes. Le premier conflit interne qu'on se pose à soi-même, c'est le conflit test. Tu vois ? C'est le ? Le conflit test. Le conflit test. Le conflit test, c'est vous pensez oui et vous dites non. Vous voyez ? Très souvent, on fait ça pour s'amuser, on fait ça pour plaisanter, on fait ça pour avoir de l'humour. Mais vous n'êtes pas frustré ? Non, l'autre pense vraiment que c'est un non. Tu vas arriver jusqu'à la fin. Alors qu'en principe, c'est oui. Et vous dites à la fin, c'est oui, c'est bon. Pour ça, c'est juste pour plaisanter. Et puis il y a le conflit, tu nous mets vraiment en opposition, c'est qu'on pense non et on dit non. Là, le conflit est vraiment ouvert, on a exprimé ouvertement son opposition. Là, c'est bon. Mais le conflit dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le conflit larvé. Voilà. On pense vraiment dans notre tête que c'est non. Mais on dit oui. Voilà. Je vous invite à venir chez moi à 18h. Vous dites, il n'y a pas de problème. Je viens. À 18h, j'appelle. Non, vous savez, attends. Je suis en train de m'apprêter. J'arrive. Vous les femmes. Je m'apprête, j'arrive. 19h, quand tu rappelles, je t'ai dit que je viens. Mais j'arrive. Attends, je viens, j'y arrive. Et puis, à 21h, quand tu appelles, tu dis, non, tu sais, au moins, il devait venir, il a eu mal au ventre. Là, le disque est rayé, là. Parce que le mot de ventre, tous les jours, à la fin, ça vient toujours à la fin. Comme par hasard, un petit mal de ventre. Et puis, on se dit dans la crise, bon, c'est une femme, elle a mal au ventre, c'est normal. Une fois, deux fois, trois fois, ce n'est pas bien. D'accord. Voilà. Il faut qu'on pense à changer maintenant. Mais la caricature que vous avez donnée a une explication. Oui. La personne pense frustrer l'autre en disant, non, je n'ai pas envie de venir, il y a autre chose à faire ou tu ne m'intéresses pas. Alors, ça, c'est ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Comme on dit, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Oui. Donc, elle pense, elle se dit qu'en essayant de louvoyer, qu'en essayant de trouver une solution intermédiaire, le monsieur finira par comprendre de manière beaucoup moins agressive qu'en fait, il y en a la même affaire. Et là, on a envie de faire plaisir à quelqu'un. Oui. Mais vous vous faites du tort à vous-même. Parce que savoir dire ou non, ça se dit oui à soi-même. D'accord. Voilà. Donc, tant qu'on ne se dit pas oui à soi-même, on est déjà en porte-à-faux avec tout ce qu'on a en tout cas. Et pourquoi on dit ça ? Parce qu'on a peur de ne pas décevoir. Mais c'est important, non, de ne pas chercher à décevoir l'autre. Oui, mais en même temps, toi, tu crées d'autres soucis. Parce que tu vas dire à quelqu'un, il n'y a pas de soucis, je viens. Et à la fin, il a des soucis puisqu'il vous attend, il vous attend, il vous attend et vous ne venez pas. Et finalement, vous ne venez même pas. Alors que la personne s'est préparée à vous accueillir. Est-ce que c'est bien ? C'est pas bien. Et de plus en plus, on va commencer à ne plus vous faire confiance. Or, il faut avoir une parole. Or, il faut avoir une parole. Comme la parole de Dieu dit, que ton vie soit oui et que ton non soit non. Vous voyez ? Alors, si votre non est toujours maquillé, parce que vous auriez dû dire oui, et que finalement, comment on vous prend ? On ne sait plus quand vous dites non, si c'est bon. Et quand vous dites oui, si c'est bon aussi. D'accord. On ne sait plus. Et votre oui devient un non. D'accord. Or, le oui est un sens unique, vous savez. Le oui est un sens unique. Parce que oui, de la gauche vers la droite, c'est oui. De la droite vers la gauche, ce n'est plus oui. Or, que le non a double sens. Vous voyez ? Non, de la gauche vers la droite, c'est non. De la droite vers la gauche, c'est toujours non. Mais comment faire pour ménager l'autre, par exemple ? Ah, pour ménager l'autre, vous dites non, tu sais, je suis désolé. Je pense qu'on peut se rencontrer le week-end prochain. Pas ce week-end, mais l'autre. Bon, vous avez le temps, vous donnez le temps. C'est comme si j'avais plus de rétune, vous donnez le temps. Mais vous faites espérer la personne, par exemple, parce que vous n'avez pas envie, par exemple, de fréquenter la personne. Ça peut arriver. Et vous n'osez pas dire non de manière crue, en se disant, il est tellement gentil qu'il ne mérite pas cette manière crue de lui parler. Donc, je veux dire non, mais je n'ose pas dire non pour ne pas qu'il se veste ni qu'il se frustre. Je ne vois en lui qu'un ami, par exemple. Qu'un ami, oui. Donc, je me dis, je vais me donner du temps. Et puis, lui également, avec le temps, il comprendra. Vous avez soulevé un aspect réel. C'est que cette personne continue de penser à vous. Et puis, continuez à souffrir. Pour être déçu en fin de chemin. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez ? Très, très vite, il faut l'appeler pour lui dire que vous ne pourrez pas. Voilà, c'est plus simple. Mais il ne faut pas faire espérer. Moi, j'ai besoin d'argent. Je vais vous demander de l'argent. Vous savez que vous n'allez pas me donner. Il n'y a pas de problème, je vais vous donner de l'argent à tel moment. Vous allez même jusqu'à dire, à tel moment, je vous donnerai l'argent. Le moment arrive, vous vous appelez. On vous appelle, vous ne répondez pas au téléphone. Vous ne répondez même plus au téléphone. Je suis en réunion, je vous rappelle. Je suis au volant, ça, c'est la mode maintenant. Ça, c'est la mode. Ça, c'est la dernière. Ça, c'est la dernière mode. Je suis au volant, je te rappelle. Après, j'ai oublié. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. À un moment donné, la personne lâche de vous appeler, laisse tomber. Mais il y a la rancœur qui reste là. Ce n'est pas bien. Alors, quand vous ne pouvez pas, dites non, je ne pourrai pas, peut-être une prochaine fois. Si on vous a demandé 100 000, que vous ne pouvez pas donner les 100 000, je ne pourrai pas te donner les 100 000. Au moins, je ne peux même pas te les prêter. Mais viens me voir, je peux te donner 20 000 francs pour t'aider. Là, la personne te respecte. Parce qu'à force de tourner, de le voyer, on risque de ne plus vous respecter du tout. Voilà, plus du tout. Et que c'est méchant. En plus, c'est méchant. Et de ne plus vous faire confiance. Mais et lorsque l'on dit, j'ai compris, pour ne dire ni oui ni non, ce n'est pas une bonne transition ? Le j'ai compris, c'est juste pour prendre du recul. Pour réfléchir après, pour dire comment je vais, si elle m'appelle, comment je vais dire. Mais à ce moment, il ne faut pas laisser la personne vous appeler. Appelez-la en premier. Vous savez, dans ce cas-là, c'est quand vous vous appelez en premier, vous mettez en situation de force. D'accord. Pour dire, je t'appelle parce que je ne pourrai pas. Vous voyez ? Ne laissez pas la personne jusqu'à venir vous appeler. Parce qu'à partir du moment où la personne vous appelle, vous êtes déjà embêté. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez dire. Donc, appelez en premier pour lui dire vraiment, tu m'as soumis un problème, je ne pourrai pas. Répondre oui. Parce qu'après, c'est quand on tombe dans la culpabilisation. On se culpabilise. J'aurais dû dire non. Voilà que j'ai dit oui. Maintenant, ça me tombe dessus. Ça me pèse dessus. Pourquoi j'ai dit ça ? On se culpabilise. Vous savez, quand on se culpabilise beaucoup, on a mal au milieu du dos. Donc, à chaque fois que le milieu du dos va vous faire mal, commencez par vous dire... C'est la culpabilité qui ressemble. Qu'est-ce que... Voilà. Pourquoi je me culpabilise ? Pourquoi je me fais des remords ? Qu'est-ce que je me reproche ? Et vous trouvez la solution. Mais finalement, on privilégie sa propre personne parce qu'on vit en société. Et puis, ce qui est important, c'est de respecter l'autre et de ne pas frustrer l'autre. Je pense que c'est ce qu'on nous enseigne depuis petit et c'est ce qu'on a cultivé pour vivre en société de manière harmonieuse. Évite de frustrer l'autre. Évite de choquer l'autre. Donc, je pense que par rapport à ça, on apprend à ne pas être cru. Ça, c'est une étape. Mais dans la deuxième étape, on se rend malade en cherchant à mettre autant de fioritures. Donc, qu'est-ce que l'on fait ? On privilégie sa santé et son équilibre au détriment de l'autre ? Ou bien, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il faut d'abord privilégier soi-même son moi intérieur. D'accord. Deuxième chose, il faut privilégier son affirmation de soi. Il faut s'affirmer que quand ce n'est pas bon pour vous, vous dites non. Troisième chose, vous savez qu'à l'école, l'école ne développe pas cet esprit critique. À l'école, quand on y va, on est conformiste. Il faut dire oui, monsieur, oui, la maîtresse, oui, ceci. On vous apprend à être conformiste. On n'apprend pas à développer l'esprit critique. Il dit, si ça, ce n'est pas bon pour toi, dis non. Et quand on grandit, on a cet ancrage en nous, tu fais que, à chaque fois, comme on veut faire plaisir, comme on ne veut pas décevoir, on ne veut pas paraître méchant, on ne veut pas paraître mauvais, on dit oui, oui, oui. On devient des bénévilles. Alors qu'au fond de nous-mêmes, c'est le nom qui devait sortir. Alors qu'est-ce qu'on crée ? On crée des tensions intérieures qui vont nous fatiguer après. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on se culpabilise après. Et ces tensions intérieures, au fur et à mesure, vont devenir plus grandes. Parce que vous allez vous prendre au jeu maintenant. À chaque fois, ce sera toujours la même chose. Oui, oui, je viendrai. En pensant que vous ne viendrez pas. Oui, je vais t'acheter ceci. Oui, je vais t'acheter cela. Tout ce qu'on va vous dire, c'est le oui. Mais il y a une expression quasi-ivoirienne qui dit, c'est non qu'on va pas là. Oui, c'est parce que les gens n'arrivent pas à s'affirmer réellement. Parce qu'ils disent si, je dis non, l'autre va insister. Il va insister, il va insister, ça peut dégénérer, ça peut devenir des histoires. Mais vous dites non de façon, la façon la plus ferme possible. Voilà, j'ai dit non, sinon je ne pourrai pas. Je ne peux pas te dire oui pour te faire plaisir. Je ne peux pas te dire oui pour te faire plaisir, mais en tout cas, ce sera non. Seulement, ça dépend aussi des situations. Quand vous partez draguer une femme et qu'elle dit non, vous savez que le non est à double sens. Le nom d'une femme peut devenir oui après. Donc, il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Là aussi, il y a des personnes, il ne faut pas dire, il ne faut pas que le non soit systématique. À chaque fois, il faut lui dire non. Non, le non doit vraiment un nom qui vient de l'intérêt de vous-même. D'accord. Un nom qui vient du cœur, je ne pourrai pas. Mais vous pouvez même aussi dire non, je ne peux pas. Mais je vais essayer de voir quelqu'un pour vous aider. Non, je ne pourrai pas, mais je vais essayer de trouver une combine pour venir en aide. Donc, ça veut dire que non, on le fait suivre de mer. Pour donner de l'espoir, de la possibilité, pour amoindrir. Non, pour voir même que vous-même, vous êtes touché par le problème. Quelqu'un vous annonce qu'il a perdu, quelqu'un, ou bien qu'il vient de perdre tout et qui vous demande de l'aide. Est-ce que vous pouvez lui dire non, je ne vous aide pas ? Non, vous allez dire pour l'instant, je ne pourrai pas, mais dans quelques temps, venez me voir, je pourrai voir ce que je peux faire. Donc, ça veut dire qu'il faut rester sur le noix d'espoir ? Non, on ne va pas rester sur le noix d'espoir. Ce que vous dites que vous allez faire, il faut que vous puissiez le faire. Donc, si vous ne pouvez pas faire du tout, moi, je préfère ceux qui disent non, je ne peux pas. Et puis, en même temps, le lendemain ou deux jours après, ils t'appellent pour dire je dis je ne peux pas, mais voilà, j'ai tourné. Il faut surprendre l'autre. Voilà, parce que j'ai pu te trouver. Ça, c'est déjà bon. Voilà. Ce nom, je ne peux pas du premier coup vous permettre de prendre un peu de rituel, de réfléchir et de venir en aide à la personne. Ça, c'est plus intéressant que de dire oui et de ne rien faire du tout. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a des gens, à chaque problème que tu as l'expliqué, ils vont vous dire oui. Ça, c'est un petit problème. Je vais voir mon ami, je vais voir ceci, je vais voir celui-là. On va arranger ça. Non, il n'y a aucun souci. Là, il t'a créé plein, beaucoup de soucis. Voilà. À chaque fois, vous dire à quelqu'un qu'il n'y a pas de souci, réfléchissez bien, il va vous en créer. Voilà. Répléchissez bien. Dès qu'on vous dit qu'il n'y a pas de souci, c'est que ce monsieur va vous créer des soucis ou cette dame va vous créer des soucis. Attendez-vous à ça. Voilà. Moi, à chaque fois qu'on me dit qu'il n'y a pas de souci, je dis attention, il faut que je règle mon problème par moi-même. Pourquoi la personne peut le penser ? Elle peut penser qu'il n'y a pas de souci parce qu'elle a la solution ? Non, c'est devenu la mode. Voilà, la mode, tout le monde, il n'y a pas de souci. Donc, la personne dit ça réfléchit ce qui peut advenir après. Vous voyez ? Comme aujourd'hui, tout le monde dit j'étais béni. Donc, le mot béni est devenu systématique. Tout le monde sort ça. Alors que c'est un mot qu'on ne doit pas dire comme ça. Sacré. C'est sacré. Quand tu dis que tu es béni dans la tête, dans la forme et dans le son et tout, il faut que la... Il faut en avoir la capacité. Il faut en avoir la capacité. Voilà. Il faut en avoir la capacité de bénir parce que quand vous bénissez quelqu'un, il faut y projeter et le son et les couleurs et il y a beaucoup de choses parce que c'est équilibré la personne. Alors, il ne faut pas le dire comme ça à tout bout de champ. Voyez ? C'est pour ça que si vous devez dire non, il faut bien réfléchir. Ou alors, la personne vient de vous expliquer la situation, dites-lui carrément, rappelez-moi dans une heure, je vais réfléchir à votre problème. Déjà, vous lui faites comprendre que le problème vous tient à cœur et que vous allez réfléchir. Parce que quelqu'un te dit j'ai réfléchir à ton problème, ça veut dire que tu es important pour lui déjà. Tout à fait. Mais il m'a considéré, voilà, il m'a dit, déjà bien, même s'il n'a pas pu après, mais au moins, il a tenté de faire quelque chose pour moi. Et dans une autre situation, il pourra venir m'aider. D'accord, donc si on a bien compris, en résumé, quelqu'un vous pose un problème, que l'on soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu privé ou parmi les amis, c'est pareil. C'est pareil. Au lieu de dire non, on peut décaler en disant je vais voir ce que je peux faire, je vais réfléchir. Ça ne veut pas dire oui, ça ne veut pas dire non. Ça ne veut pas dire non. Ça rejoint un peu, j'ai compris. Voilà. Ça veut dire je vais voir, tu me poses le problème, tu me tombes là-dessus, donne-moi le temps de prendre du recul et puis d'appréhender les options de solution. D'apprécier la chose. On peut même actionner quelqu'un d'autre qui a la solution au problème et venir vous aider. Ça arrive. Voilà. Mais ce qui est dangereux, c'est penser non, je ne peux pas aider cette personne, je ne l'aiderai jamais, mais je lui dis oui, je vais pouvoir t'aider. Et au bout du compte, il n'y a rien. Ça dépasse même la note d'espoir. Voilà, ça dépasse l'espoir. C'est la déception. C'est la déception. C'est même pas bien. Il y a des gens qui ont géré aujourd'hui ne plus aller voir certaines personnes pour leur problème parce qu'elles ont été dessus. Quand tu vois la personne, le standing de la personne, tu ne peux pas penser ça. Tu ne peux pas penser ça. Alors donc, c'est des personnes qui doivent prendre leur éducation en main pour dire, quand je ne peux pas aider quelqu'un, je lui dis carrément, je ne peux pas l'aider. Mais, des fois, c'est jusqu'en fin d'année qu'il peut faire quelque chose pour la personne. Elle lui dit, viens me voir en fin d'année. Viens me voir à tel moment. Rappelle-moi à tel moment. Vous savez, on a beaucoup à faire et donc on peut oublier. Donc, rappelle-moi souvent. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. Mais vous avez également des personnes d'abord qui exagèrent. Voilà. Et puis, vous avez des personnes, même si elles ont un haut standing, elles ont justement, de par leur haut standing, elles ont tellement de sollicitations que finalement, il faut un budget pour aider tout le monde. Donc, à un moment donné, elles peuvent être agacées et puis dire non. Oui. Pour limiter un peu parce qu'après, ça va de bouche à oreille. Exactement. Il a fait quelque chose pour moi, il a de l'argent parce qu'il y a également beaucoup de personnes ingrates qui estiment que dès l'instant où elle a pu les aider, ça veut dire qu'elle a beaucoup plus. Elle a perdu tout le monde. Elle a beaucoup plus. Elle a pu donner à la personne qui demande de l'aide. Telle somme, c'est qu'elle a des milliards. Donc, dans ces conditions-là, dire à l'autre, faites tout pour le rencontrer. Moi, je suis allé le voir, il a réglé mon problème. Il a réglé mon problème. Donc, finalement, ça devient une manne, c'est presque... Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a réglé mon problème, c'est qu'il est déjà de bonne foi. C'est quelqu'un de bien parce qu'il peut régler déjà un problème. Mais si tu arrives et qu'il n'a pas pu régler le tien, il faut comprendre que le moment, ça dépend des fois du moment parce que la personne, même si elle a des milliards, mais c'est pour elle. C'est son argent et qu'elle peut donner à qui elle veut. Elle peut bien. Oui, elle n'a aucune obligation de donner de l'argent à gauche, à droite. Elle va donner à qui elle veut. et puis elle va... Est-ce qu'elle sent vraiment la nécessité de donner à telle ou telle personne? Si la nécessité est là, elle y va tout de suite. À des gens, quand tu les vois, même si elles ne le demandent pas, tu peux leur donner quelque chose même si elle n'a pas demandé parce que tu sens en elle le besoin. Le besoin. C'est comme vous vivez... De la dignité. Voilà, vous vivez avec quelqu'un et puis vous attendez tous les jours que la personne tende la main ou la personne vient vous demander de l'argent. Non, vous savez que la personne en a besoin. Vous êtes avec vos enfants, est-ce qu'ils ont besoin de venir dire « Papa, donne-moi l'argent pour aller à l'école? » Non. Vous savez que l'école coûte tant, par semaine, par jour et tout. Donc, à vous de vous débrouiller pour satisfaire les enfants ou pour satisfaire le conjoint ou la conjointe. c'est comment ça se passe. Je pense qu'on a assez développé. Je pense que les personnes sont averties maintenant. Quel est votre mot de fin ? Le mot de fin, c'est que le bénéfice du non, c'est qu'on agit en accord avec soi-même. Voilà. Quand vous dites non, vous agissez en accord avec vous-même. Quand vous êtes oui, vous agissez aussi en accord avec vous-même. Donc, que ton oui soit oui et que ton non aussi soit non. D'accord. Voilà. Voici qui est clair. On vous joint comment ? 57-11-79-11. 57-11-79-11. Voilà. Merci à vous, M. Houmon. Merci. Merci. À vendredi prochain. À vendredi prochain. Merci. Les chantres de l'espoir, notre transition et nos décès s'installent.